des frontières pour se protéger, l'exemple du Limesse Rhénan. Le Limesse Rhénan, qui fait partie du Limesse général romain, se fixe sur le cours du Rhin. Voilà pourquoi il est appelé Rhénan. A l'origine, le terme Limesse désigne un chemin. Et puis, peu à peu, il va finir par désigner une ligne de défense dans l'Empire romain. Et donc, cette ligne de défense a pour but de séparer l'Empire romain des barbares, c'est-à-dire dans le vocabulaire romain de l'époque, ceux qui ne parlent ni grec ni latin. Lors de sa phase d'extension maximale, le Limesse romain totalise 9000 km linéaires. Qu'en est-il maintenant pour le Limesse Rhénan ? Le Limesse Rhénan, vous l'avez compris, c'est une partie du Limesse romain plus général. Les Romains considèrent les rives du Rhin comme un enjeu stratégique depuis la conquête d'Egol. Puisque la limite du Rhin est fixée au 1er siècle sous l'Empereur Auguste. Il va se stabiliser peu à peu. Il est consolidé au début du 2e siècle et achevé au tournant du 2e siècle sous l'Empereur Antonin entre 138 et 161. Il prend alors sa physionomie définitive et s'étend sur 550 km entre Rhin et Danube. Quelles sont les fonctions du Limesse ? Bien entendu, le Limesse Rhénan a d'abord une fonction militaire de protection. A ce titre, il est hérissé de plus de 1000 tours et d'une centaine de forteresses. Des camps de légionnaires sur la rive gauche du Rhin le protègent. Et puis, il y a une route qui est conçue entre ces différents points fortifiés qui est véritablement l'élément structurant de ce Limesse Rhénan. Mais, en plus d'être une barrière militaire, il constitue aussi une frontière culturelle, voire économique. Pourtant, les échanges de tous types sont importants dans cette région-là. A ce titre, on pourrait dire que c'est une frontière interface, comme on l'avait vu dans le chapitre d'introduction de cette thématique. Par exemple, la région des Champs d'Écumate, c'est-à-dire située entre le Rhin et le Danube, est un bon exemple de ces échanges culturels, puisque des fouilles archéologiques ont montré que de la céramique, des stèles funéraires, finalement transitaient à travers ce Limesse et montraient qu'il y avait des transferts économiques et culturels importants.